Je vous propose de travailler 10 exercices super efficaces pour vous aider à fluidifier et connecter vos stations de la gamme de La mineure pentatonique. Vous sélectionnez 3 exercices, 3 motifs, vous revenez la semaine prochaine et vous en travaillez 3 nouveaux. Ces exercices ce sont également des motifs qui sont super sympas à jouer dans vos improvisations de la gamme mineure pentatonique. Alors vous n'allez pas utiliser que ces motifs là, c'est des motifs qui vont vous servir. C'est parti ! Cet exercice va être joué avec la main chevalet en aller-retour, bas, haut, bas, haut. Vous allez couvrir 3 stations de la gamme de La mineure pentatonique. Alors pour être plus sympa, on va aller jouer que sur les 2 premières cordes. Donc ça va faire 5, 3, 5, 3, 8, 5, 8, 5, 10, 8, 10, 8. Si on jouait que ça, ça serait trop facile. En fait, on va doubler la première corde et ça va faire 5, 3, 5, 3, 5, 3. Donc en fait, on a 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez faire la même chose sur la deuxième station. Donc c'est la station numéro 1, celle qui a la note fondamentale de l'accord à la 5ème case. 8, 5, 8, 5, 8, 5 et 18, 18, 18, 18. Vous allez travailler ça. Donc en sextollé à 60 BPM. Cet exercice va vous aider à connecter plusieurs stations de la gamme de La mineure pentatonique. Vous êtes sûrement habitué à jouer 3, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 5. En fait, vous allez continuer votre gamme en slidant vers la station suivante. Donc ça va faire 3, 5, 3, 5, slide. Et je slide à la 7ème case. 3, 5, 3, 5, slide, 7ème. Je reste sur cette station qui est la station numéro 1. 5, 7, 5, 7. Et je slide vers la 9ème. On va faire un petit vibrato pour que ça ne sonne pas trop vide. Et ensuite, on va se décaler à la station suivante. 8, 10, 8, 10, slide, 12ème. Ça donne ceci. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, de connecter 3 stations d'affilée. Vous pouvez improviser. Et vous en tenir là. On va jouer la station numéro 1 en descente. 8, 5, 8, 5, etc. Vous la connaissez maintenant. On va faire des groupes de 3 notes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 trois notes, 8, 5, 8, 5, 8, 5. Et bien maintenant, vous allez faire exactement la même chose, mais vous allez recommencer à partir de la deuxième corde, la corde de Si, 8, 5, 7, on continue donc sur la gamme de La mineure, 5, 7, 5, etc. 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5. Alors ce qui est bien avec cet exercice, c'est qu'une note sur deux, en fait, vous allez démarrer du côté droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche. Comme c'est un exercice où il n'y a pas besoin d'écarter beaucoup les doigts, le pouce en fait peut être très librement au-dessus du manche, et puis si vous voulez, évidemment vous pouvez le mettre derrière. Alors c'est assez long, mais c'est très répétitif, et si vous voulez, vous pouvez le faire évidemment en montée. Cet exercice-là, c'est peut-être un de mes préférés quand je fais des improvisations un peu plus rapides, et on va couvrir en fait trois stations de la gamme de La mineure pentatonique. Bon là, on va se mettre sur les deux premières cordes. Alors pour aller plus vite, en fait, je vais utiliser le petit doigt, et je vais alterner comme ça. Petit doigt, index, là je vais faire un pull-off. Cinquième case corde de Si avec l'annulaire et l'index. Donc je vous rappelle, vous avez un pull-off ici. On va décaler sur la huitième à la cinquième. Donc là vous remarquez que j'utilise toujours ces deux doigts, et le doigt numéro un en pivot. Et ensuite je vais décaler à la dixième case. Alors vous connaissez certainement la station numéro 5, celle qui fait la gamme de La mineure pentatonique. Alors si vous la descendez, ça donne ceci. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt ? Et bien en fait, là, on va la jouer, mais en utilisant les cordes à vide. Alors ça donne un côté beaucoup plus fluide. Donc ça va faire 5, 3, 0 sur la première corde, 3 sur la corde numéro 2, la corde Si. Ensuite on va faire encore un groupe de trois notes. 5, pull-off 2, pull-off 0, 2, corde de Ré, donc la quatrième corde, à vide. La corde de La, il va y avoir qu'une seule note, c'est le do à la troisième case. Cinquième case, corde de Mi grave, ensuite le sol. Et pour que ça fasse joli, on va résoudre sur la tonique. En slidant si possible. Alors je vous montre beaucoup les gammes en descente, parce que c'est vrai que c'est ça qui, en fait, en démarrant par une note haute, permet à la note vraiment de se distinguer du reste, donc s'il y a une guitare rythmique. Si vous démarrez par les notes basses, l'effet est un petit peu différent. Alors j'ai démarré à la huitième case, donc de la station numéro 1, 8, 5, mais au lieu de démarrer et de suivre, en fait, toutes les cordes dans l'ordre, on va faire un petit saut de corde. Donc ça va faire 8, 5, 7, 5, corde de Sol. On va reproduire cette petite opération en partant de la corde de Si. 8, 5, 7, 5. Donc vous voyez que j'ai sauté la corde de Sol. Ensuite, là, maintenant, vraiment sur la corde de Sol, 7, 5, 7, 5, corde de La. On revient sur la corde de Ré. Hyper logique. Donc ça, c'est un excellent exercice. Et c'est aussi un petit motif que vous allez pouvoir utiliser en improvisation. Alors vous n'êtes pas obligé de le jouer sur 6 cordes. Il faut quand même que ça suive une certaine idée musicale. Ce genre de choses. Si vous êtes niveau intermédiaire, vous allez adorer travailler ce type de motif. puisqu'on a 3 notes sur une corde et 2 notes sur la corde adjacente. Donc en fait, je n'ai rien fait. J'ai juste décalé à l'octave suivante. 15, 12, 10, 13, 10. Je l'ai bien reconnu. On est en La mineur. Et on décale d'une octave. 12, 9, 7, 10, 7. Vous pouvez un petit peu faire un palm muting. Cet exercice-là, il est assez sympa parce qu'on n'a qu'une seule note par corde. Et on va simplement se baser sur une similarité visuelle de ces stations de La mineur. On reste en La mineur. Il faut faire une super basique. Vous voyez que ce motif, il est présent dans au moins 4 stations sur ces 3 premières cordes. Donc pourquoi s'en priver ? Ça crée un petit effet un petit peu dissonant qui peut être très intéressant si vous voulez rajouter de la tension dans vos solos. Là, je vais vous proposer un motif un petit peu plus complexe avec des groupes de 5 notes. On va avoir donc un motif ascendant à partir de la 7e case. 7, 5, 8, 5, 8. Donc, la fin de la station numéro 1. Et au lieu de descendre, on va simplement se décaler d'une case, revenir à la 5e et avancer de 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On démarre ensuite à la corde de Ré. Toujours un groupe de 5 notes. Note précédente. 5, 7, 5, 7, 5, etc. Celui-là, il est très sympa parce qu'il a un petit côté mélodique. Bien qu'il crée un peu de tension avec ses sauts de corde. Alors, on va démarrer à la 12e case. On va faire 12, 14 sur ces deux cordes-là. Et là, on va ajouter le Do, la tierce mineure. Mais avec un saut de corde conséquent. Sur la corde de Si, on va décaler. On va faire à peu près la même chose. Un petit peu plus facile puisqu'on a la 10e case, 12e et 10e. Je vais essayer de garder ses doigts T. 1, 4, 2. Et ainsi de suite. Si vous voulez, les tablatures, elles sont en accès libre. Donc, vous pourrez travailler ces exercices tranquillement chez vous. Je vous retrouve avec impatience pour notre prochaine vidéo. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501